Quand je suis que l'OFage avait de nouvelles directives pour déposer un projet d'échange, je me suis imaginé ça comme ça. Mais en fait, pas du tout. Les directives, ce sont les textes qui encadrent les subventions pour les partenaires et les porteurs de projets de l'OFage. Bon, ok, ça paraît un peu moins fun que de participer à une rencontre de jeunes, mais si vous voulez organiser un échange franco-allemand ou trinational, écoutez ça. Pour déposer une demande de subvention, plus de prise de tête. Il n'y a plus qu'un seul taux pour les frais de voyage à hauteur de 16 centimes par kilomètre. Il n'y a plus que deux catégories de subventionnement pour les projets de groupe et pour les projets autres. Pour la première fois depuis la création de l'OFage, les directives tiennent compte de la protection du climat et de l'environnement. Les trajets en avion ne seront plus subventionnés si la durée de trajet en train de gare à gare dure moins de 8 heures. Les nouvelles directives permettent à encore plus de jeunes de participer aux échanges interculturels. Et ça, peu importe leur budget, leur origine, leur position géographique ou leur niveau de langue. Par exemple, en favorisant les rencontres hybrides, les obstacles géographiques ou économiques ne sont plus un frein. Autre nouveauté, le soutien accordé aux projets transfrontaliers est désormais plus flexible. Par exemple, plus d'obligation de passer une nuit de l'autre côté de la frontière. Et pour renforcer l'idée de paix chez les jeunes en Europe, les projets plurinationaux de plus de 3 pays donc, peuvent désormais être subventionnés. Organisez-vous aussi un échange de jeunes avec l'Aufage. Rendez-vous sur aufage.org slash directive.